Salutations, c'est Caskeul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, aujourd'hui on est sur un jeu NES, on n'est pas sur Nintendo World Cup même si ça ressemble, on est sur Aïk Aïk Neketsu Hokebu. C'est la même équipe, c'est le même groupe, c'est la bande Akunyokun qui jouait ensemble au football dans la précédente vidéo, celui qu'on appelait chez nous Nintendo World Cup, cette fois-ci ils vont jouer au hockey sur glace, je l'avais dit la dernière fois, il y a toute une série de jeux Neketsu Akunyokun, il y a du hockey, du baseball, du dodgeball, de la baston, du cross country, un puzzle game aussi. Je ferai peut-être une vidéo comme ça de temps en temps sur un jeu de cette collection là, voilà, donc Aïk Aïk Neketsu Hokebu. Je ne vais pas faire le match en entier, je vais lancer un match, comme la dernière fois, je fais juste start, 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 parce que je ne comprends rien, et je pense que je ne vais pas faire le match en entier parce que c'est assez long, et en plus c'est assez facile le premier match, je n'ai pas de sauvegarde plus loin, on va voir à quel point c'est facile. Voilà, donc je prends le palais, je tire, j'ai fait attention à ne plus le toucher, oh il l'a eu, je suis impressionné, je suis impressionné. Alors, on a évidemment une touche pour frapper, une touche pour passer, quand on n'a pas le palais, cette touche pour passer nous sert à frapper, on est quand même dans un quignocune. Ah là là, je tire, je laisse aller, on va voir, comme ça glisse bien, on sent bien, bon là je suis complètement à côté de la patte, on sent bien qu'on est sur la glace. Voilà, c'est rentré, c'est même le gardien qui l'a mis, et on verra, et ça risque d'arriver souvent. Leur gardien est quand même excessivement mauvais, on va marquer surlangage. Ah non, elle a été déviée, c'est pas de chance. Alors, cette fois-ci, on ne joue pas juste un personnage de l'équipe, on joue vraiment toute l'équipe, le gardien y compris. Dégage ça, ok. On se passe comme il faut, et on t'y. Non, non, pas par là, qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, voilà. Oh, 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 merci gardien. J'ai le joueur au tapis. Oh, c'est pas bon. Voilà, pour moi. Oh là, j'en parle. 2-0. Alors, comme je disais, je ne vais pas faire le match en entier, parce que j'ai fait un petit essai juste avant. Je me suis arrêté quand j'étais à 18-0. En fait, c'était 18-1. Je les ai laissés marquer un but, parce que j'ai tenté quelque chose. À un moment donné, j'ai même cru que j'étais seul contre un deuxième joueur absent. Mais non, non, leur joueur bougeait bien. Et leur gardien a mis plein de gaules qui ne seraient pas rentrés s'ils n'avaient pas dévié le palais. C'était assez comique, parce qu'on voyait le palais qui allait vraiment à côté du gaul. Le gardien tente de l'arrêter. Il le rate, mais il dévie suffisamment le palais pour que ça rentre dans la cage. C'était plutôt comique. C'est dommage, je n'ai pas à garder. Je pensais que ça se reproduirait assez facilement. On va voir ça tout de suite. Je tire, je m'en fous. On verra bien. Je suis à côté. On voit qu'il n'est pas foutu de le rattraper. Pénalité ? Ah, c'est la première fois que j'ai fait ça. Je n'ai pas eu de pénalité quand j'ai fait mon essai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça y va ? Non. Dommage, dommage. Il est meilleur que tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, ça ne change rien. Ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, 4-0, déjà, c'est pas mal. Du coup, si le match est un peu plus intéressant, on le fera peut-être en anglais. La dernière fois, en fait, quand j'ai fait mon essai, je faisais ça. Voilà, comme maintenant. Et je marquais systématiquement à l'engage. Je vais retenter le coup. On verra bien. Mais du coup, ça devenait assez pénible parce qu'il n'y avait plus d'amusement. Alors que, normalement, le jeu est très fun. Moi, je conseille quand même d'y jouer avec des potes. Bon, là, ça allait trop lentement. Donc, on l'a eu. Encore une chance. Allez, je rentre dans la cage avec. Bien sûr que ça passe. Bien sûr que ça passe. Je pense que je suis meilleur au hockey qu'au foot. Pour ceux qui ont vu le hockey. En réalité, je ne voulais pas faire spécialement une vidéo sur une autre jeu de foot arcade que j'ai beaucoup aimé. Qui est probablement mon jeu de foot préféré de tous les temps. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas vraiment amateur de football et je n'aime pas les simulations de foot. Par contre, j'aime les jeux de foot quand ils sont arcade. Un petit peu comme Nintendo World Cup. Et je voulais faire une vidéo sur Red Card sur Xbox. J'ai toujours le jeu ici sur Xbox. Il tourne sur ma 360. Donc, ça m'arrangeait. Par contre, à cause de la protection HDCP. Je n'ai pas pu faire de vidéo dessus. Et je n'ai pas d'autre câble que mon câble HDMI. Vous savez, il y a ce câble à 5 couleurs. Il y a rouge, rouge, vert, bleu et blanc. Je n'ai plus ce câble. J'ai dû le prêter à quelqu'un. Ah, si, apparemment, il y a des super tirs. Il a voulu tenter un peu. Comment on fait ça ? Je peux le faire aussi, moi ? Ah oui, ça passe. Je ne savais même pas qu'il y avait des super tirs. C'est parce que je vois l'adversaire en faire un. Il faut maintenir la touche. Du coup, c'est quand même chaud. Parce qu'on me sent bouger. Allez, on retempe. Ouais. Ce n'est pas évident. On continue. Et enfin, je voulais faire une vidéo sur Red Card, sur Xbox. Malheureusement, je n'ai pas plu. Mais je vous conseille franchement d'essayer ce jeu. Il est aussi sorti sur PS2 et sur Nintendo Gamecube. Sous le nom Red Card 2003. C'est vraiment un super jeu, avec des super tirs à la Matrix, à l'école des champions, à ce qu'on veut. Le gardien ne siffle pas. On peut régler le gardien, en fait. C'est un pourcentage d'erreur. De base, il est réglé sur 50%. Donc, il siffle la moitié du temps. Et en plus, on peut frapper le gardien. Et une fois que le gardien est KO... Le gardien. Pourquoi je dis le gardien plus tantôt ? Je parle d'arbitre mis. Une fois que l'arbitre est mis KO, on peut faire autant de fautes qu'on veut. Plus personne ne va siffler. On peut mettre des joueurs KO, de façon à ce qu'ils ne se relèvent plus. C'était plutôt connu. Quand j'aurai l'occasion, parce que peut-être que ça viendra un jour, je ferai une vidéo dessus. Il faudrait un autre câble. Le câble d'origine de la Xbox, l'ancien. Celui qui date d'avant. Le HDM de la 360. Parce que je n'ai plus ma première Xbox. J'ai gardé quelques jeux. J'ai vérifié à ce qu'ils soient compatibles avec la 360. Et ils le sont. Donc, je suis plutôt content. On peut y jouer sur 360 avec un petit upscaling qui passe. C'est chouette. Voilà. Est-ce que je n'arrêterai pas le match ici ? On a déjà fait une mi-temps, je ne suis même pas sûr. Si, je n'ai pas fait trop gaffe. Je parle, je parle et je ne fais pas attention. Je pense qu'il a perdu de la vie. Ah, j'ai raté. Ils en ont quand même mis un. Bravo les gars. Bravo. Il ne faut pas en mettre deux quand même. Eh, les joueurs, ils viennent là. Ce n'est pas cadré du tout. Mais au moins, le palais est dégagé. Mais il n'y a pas beaucoup trop loin. Allez, je fais encore un tir ici. Oh, j'ai touché mon problème là. Il a eu mal, je pense. Ça commence à être rapide. Je me remets moi-même encore en difficulté. C'est fou, ça. Allez, un défenseur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il foute ? Je voulais attendre le maximum pour faire le tir le plus puissant possible. J'ai attendu beaucoup trop longtemps. Oh, ça, ce n'est pas bon. Ce tir-là, il doit être vraiment difficile à passer. C'est vraiment long. Oui, donc évidemment, je parlais de Red Card. Ce n'était clairement pas sur Ecalbox. À moins que peut-être sur une version PC, qu'on fasse tourner une version Game Club, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais essayé Ecalbox sur PC. Zut, zut. Ah, c'est bon. Allez, oh. Je m'en fous, je tape. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, je pense qu'on va jouer au moins la première fois. Il reste 25 secondes sur... C'est la première mi-temps ? Je n'ai même pas suivi. Les défenseurs, s'il vous plaît. Merci. Ça passe. Ça passe. J'ai écrit. J'ai écrit. Voilà. Voilà, 17 à 20. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ah, on a intervalle. Oui, donc quoi, ça, c'est 8 ans. 8 ans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'arrêter là. Donc, c'était Aïk Aïk Neketsu. Que je me rappelle exactement. Aïk Aïk Neketsu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt sur un autre jeu. Peut-être même sur un jeu, encore une fois, de la collection Kinyokun. Si vous cherchez chez vous les jeux de la collection Kinyokun, il faut chercher dans Kinyokun. Dans Neketsu, quelque chose. Downtown Neketsu. Dans ce cas-ci, le cas, c'est Aïk Aïk. Donc, ça commence par un I. C'est I-K-E. River City Ransom en S, que je vous conseille vraiment. C'est de la baston, mais c'est de la baston en monde ouvert. C'est assez particulier. Moi, j'adore vraiment ce jeu. Et voilà. Mais bon, on verra ça dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt. Salut !